Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un céleri carbonara. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Un morceau de céleri, des oeufs, du parmesan ou du pecorino, par exemple, de l'huile d'olive et de la pancetta. Aujourd'hui, il nous restait un morceau de céleri et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire la même chose qu'avec des pâtes, mais avec un légume. Alors là, je vais venir découper d'abord. Je fais des belles tranches de céleri. Je les mets bien l'une par-dessus l'autre. Et je vais découper des tagliatelles, tout simplement. Donc, à peu près 1 cm. Voilà, donc vous avez vu qu'il ne faut pas beaucoup de céleri pour faire des tagliatelles. Et comme quoi, en fait, le travail des légumes est aussi intéressant en cuisine. Il n'y a pas que la protéine. Alors, pour mon mélange carbonara, j'ai besoin de 3 jaunes. J'ai donc mes 3 jaunes d'œufs, auxquels je vais rajouter 2 cuillères à soupe de parmesan. 2, n'oubliez pas que pour l'assaisonnement de la recette, entre la pancetta et le parmesan, on ne mettra surtout pas de sel. Il me reste maintenant à mettre mon céleri en cuisson avec une belle pincée de sel. Je plonge mes céleri. Donc, on le veut cuit, mais on ne le veut pas trop cuit. Il va rester un petit peu claquant, comme ça. Al dente, en fait, tout simplement. Voilà, mon eau est déjà bien parfumée. Je vais prendre 1, 2 et 3 cuillères. Voilà, et pendant que mon eau est encore chaude sur mes jaunes d'œufs, je vais tout simplement mixer. Voilà, maintenant, on voit que la cuisson est bien. Vous voyez, il se courbe comme ça sur la cuillère. C'est que c'est cuit. On va l'égoutter. Là, regardez, l'étrange. Dans une poêle préchauffée. On met ça des deux côtés. J'ai mixé mon mélange parmesan et jaunes d'œufs que je viens verser sur les céleri. Et alors, à la même façon que le carbonara, je viens faire ma liaison où la température du céleri va terminer de cuire mes jaunes d'œufs et tout simplement le dressage avec mes céleri dressés comme des pâtes. Regardez, on pourrait s'y tromper. C'est du mimétisme. Ici, je viens mettre mes petites tranches de pancetta passées à la poêle. Pour les gourmands, vous pouvez toujours terminer avec encore un petit peu de parmesan. Un beau filet d'huile d'olive. Et je vous garantis qu'avec un repas comme ça, il ne vous manque rien. Si ce n'est, regardez, un petit tour de moulin de poivre dessus pour relever le tout, pour redonner de la force au plat. Et là, vous allez vous régaler, entre amis, en famille. Ça, je pense que ça va plaire à tout le monde. Bon appétit.